Les psychologues du travail, ce sont donc des psychologues qui mettent en œuvre leurs compétences dans le cadre du travail et donc œuvrent à la compréhension du rapport que chacun d'entre nous entretient avec celui-ci. Le psychologue du travail et des organisations est donc une branche de la psychologie qui s'intéresse aux attitudes et comportements humains en rapport avec le travail et au sein des organisations. Le travail est un objet d'études complexes. L'évolution sociétale du monde du travail et les enjeux sont des sujets majeurs aujourd'hui. La psychologie du travail est au carrefour de nombreuses disciplines dont le but est d'améliorer au mieux les conditions de travail et le respect des individus en situation professionnelle. Les psychologues du travail en santé au travail sont des consultants spécialistes qui prennent en charge la souffrance au travail des salariés et des préventeurs intervenant en prévention des risques professionnels auprès des entreprises dans le cadre plus souvent de la prévention des risques psychosociaux. Ils vont conseiller le médecin du travail sur les difficultés rencontrées par les salariés au travail et dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Ils peuvent faire un accompagnement individuel court des salariés ayant comme thème majeur la souffrance au travail dans un objectif de maintien dans l'emploi par la psychopédagogie, l'outillage et la recherche de solutions par l'analyse de situation de travail et l'élaboration de diagnostics organisationnels ou par la proposition d'outils, de méthodes et d'actions dans l'optique d'une amélioration des conditions de travail et de la prévention des risques psychosociaux. Les objectifs de son activité sont donc d'aider à préserver et éviter l'altération de la santé mentale des travailleurs par une approche individuelle et collective de la prévention. Ils accompagnent donc individuellement les salariés et vont contribuer à la prise en charge de sa souffrance et proposent des interventions collectives pour contribuer à la prévention des risques professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada ...